Ce n'est pas franchement une passion, juste l'occasion de partager une activité avec vos enfants. Une activité a priori reposante et sans problème. Or les problèmes, à bien y réfléchir, il n'y a que cela. D'abord, monter les lignes. Adapter le bouchon et l'abson au type et à la tête de poisson. Ensuite, disposer chaque goût à un endroit stratégique, à la fois poissonneux et dénué si possible, d'herbes à la surface de l'eau et de branches alentours. Reste à choisir sa propre place, remplie d'espoir et ivre de nature. L'expérience montre, hélas, qu'espoir et nature vont rapidement se dissoudre dans des tracasseries sans feu. Appel a-t-on le temps de lancer la ligne, de goûter le silence ambiant, de s'imprégner des odeurs si puissantes du monde aquatique, de remarquer la tonalité impressionniste des iris jaunes traversées par un stand d'ombre aux argentés ? Déjà, sur votre droite, une gaule imprévisible vient à l'heurter la vôtre, bientôt suivie d'une joyeuse confusion de fibres. Reste à déclencher le plan sec, à donner les consignes de prudence et, les deux lignes étant unies pour le pire, à tenter de le rendre une liberté provisoire. C'est alors qu'intervient une opération dans laquelle l'amour paternel, qui apparaît-il toutes ses vertus, pourrait s'efforcer de déployer une patience peu coutumière. Démêler les lignes devrait être reconnue comme un art à part entière. Tant sont fins les fils, tant l'hameçon s'évertue et vous compliquez la tâche, son vec tétule s'accrochant à chaque passage du fil. Non, malgré les apparences, il est plus facile de faire que de défaire. Et la couture n'atteint pas à la délicatesse du mouvement, à la finesse de la stratégie du démêlage. Le temps se dilate étrangement. Chacun perd ses repères habituels, et c'est le pécheur mal droit qui s'éteint et qui s'accroche.